Salut tout le monde et bienvenue au spécial du Gérant. Oui, le podcast qui vous amène pas dans les coulisses. Je viens dit dans le bureau de l'humour des médias et plus encore. Et mon ami est rempli de simagri aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est passé de on sait pas c'est qui à... Ah, il est tout le temps gazé dans les podcasts. Ah, c'est un vrai humoriste incroyable. Ah, il y a un podcast qui torche. On va tout comprendre ça avec Gerard Lame, l'on me see. Là, j'ai tout lâché pour devenir danseur. Exact. Là, mon but, c'est que tu m'emmènes à Show You Think You Can Dance. Facile, facile, facile. Ça sur 10, tu te conviens. Oui, oui, t'es déjà à 9,8. T'es 40. Ça va? Ça va, tout le monde? Super. Ben oui, ben oui. C'est très gentil de ta part d'accepter mon invitation. Ben, j'avais comme pas le choix, tu sais. Oui, t'avais le choix. Ben, tu me menaçais. Fait que tu sais, j'ai... Oui, mais t'aurais pu dire, OK, je vais me faire casser à Yann, mais j'irai pas. Ah oui, c'est ça. Écoute, Gerard, moi j'ai toujours un peu le même parcours dans mon entrevue. C'est celle qui m'intéresse personnellement, c'est-à-dire, quelle date ça a commencé le concept Gerard-Lin? Mais quand je dis le concept Gerard-Lin, c'est... Quand t'étais petit, c'est quoi le souvenir? C'est quoi les premières affaires où tout à coup, tu t'es dit, « Crime, moi j'aime ça être soit le rigolo devant la classe ou faire des vidéos, tu sais, parce qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup de choses. » Je veux savoir, c'est quoi le plus vieux souvenir où tu t'es dit, « Hey, c'est vrai que j'avais déjà des traces de ça. » Puis on va monter, on va monter, on va arriver avec tes projets aujourd'hui puis on va comprendre en arrière de ça qu'est-ce qu'il y a. Ben, mais attends, tu sais, il y a peut-être deux départs, on pourrait dire. Mais si tu veux, comme le premier, premier. Moi, la première fois que j'ai fait, dans le fond, de la scène... Ah, tiens, je peux-tu tasser ça? Ben, tu le mets comme tu veux. OK, cool. La première fois que j'ai fait de la scène, c'est un projet d'amis au secondaire. Puis moi, j'étais un thug, là, tu sais. Moi, là, j'étais habillé, là, full Lil Wayne style, là, tu sais. Puis, fait que là, tu sais, je m'avais fait... J'avais tout mon suit, j'avais préparé mon suit. Puis là, ma job, c'était d'animer un spectacle bénéfice de rap. Puis... Non, mais t'as quel âge, là? J'ai genre 16 ans. OK, OK. Ça fait que c'est pas une affaire de primaire. T'es quand même un ado. Non, 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 non. Moi, au contraire, quand j'étais plus jeune, tu sais, c'est sûr, je me laissais aller avec mes amis, mais je suis plus quelqu'un de timide, réservé, tu sais. Je niaisais avec mes amis, on avait du fun, mais j'aimais pas tant ça avoir l'attention. OK, OK. Mais là, tu sais, c'est ça, si on a honte à 16 ans, puis là, il faut que j'aille faire cette animation-là, puis j'ai jamais d'expérience. C'est la première fois que je vais être sur une scène avec un micro dans les mains, puis je me suis planté. Pour vrai? Ah, oui, oui, oui. Hé, c'était épouvantable, tu sais, c'était... Ça se passait sur l'heure du midi, puis quand j'avais pris le micro, j'étais tellement stressé, j'avais tout oublié qu'est-ce que je disais, « Bonjour, bonjour, ça revient tout le monde, avez-vous de l'énergie à soi? » Puis là, il y a un qui crie, « On est le midi, c'est de cap! » Pour vrai? OK, c'est que toi, tu étais sûr, genre, hypnotisé. Là, j'étais comme, « Ah, je veux rien que faire sûr que vous suivez, fait qu'avez-vous de l'énergie à soi? » J'en redis la même affaire. Montre-en comme, « Ça va être quoi ça? » Puis là, genre, je fais même pas des vraies phrases, genre, je m'enferge dans tous mes mots. Wow. Fait que là, je présente la première personne, puis là, je m'envoie à mon chum, je fais « Hey, dude, je crois, je choque! » Je choque pas ça, puis j'ai laissé le micro. Pour vrai? Oui, oui, c'est le prof des dieux, Franz, qui est venu prendre le relais. Puis lui, au moins, il était bon, ta barnac, là. Ah oui, il avait l'attitude, puis tout, là. Mais OK, mais alors, deux questions. Très à chier. Qu'est-ce qui fait que t'avais pris ça? Il y a quelque chose qui t'a tiré là-dedans, quand même, avant que ça arrive. Non. Tu as dit oui, ils t'ont pas poussé là? Non, non, c'était juste, je sais pas, je l'ai rendu service à un de mes chums, puis je pense que j'ai pas plus réfléchi que ça, tu sais, parce qu'il y a rien eu hantre. OK. Il y a rien eu hantre jusqu'à temps que ma blonde me câlisse là. T'as, ben oui. Après ça, tu sais, ouais, ça faisait cinq ans que j'étais avec, fait que… Attends un peu, t'as 16 ans. Depuis 11 ans, t'étais avec? J'ai… non, moi, j'ai sorti avec de mes 19 à 14 ans avec elle. Donc, toi, à l'envers. T'as commencé à 19 jusqu'à 14. Oui, c'est ça, ben… Exact. C'est ça, c'est comment ça? Exact. Je suis comme Benjamin Bottom, mais en gros, tu sais. Fait que là, c'est ça, de mes 14 à 19, puis après ça, ça a fini, malheureusement. Et après ça, peu après, ma mère a été diagnostiquée du cancer, genre un an après, elle est décédée. Puis, pendant que ma mère était malade, elle, elle m'avait parlé, elle me trouvait drôle. Fait qu'elle me disait, tu devrais aller faire l'École nationale de l'humour. Ta mère t'incitait à ça? Oui, parce que moi, dans un, ma vie allait un peu nulle part, parce que, ben, je vendais de la drogue, puis je vendais des affaires. J'avais pas mal slacké à ce moment-là, parce que je m'avais fait pogner par la police à 18 ans. Fait que tu sais, ça m'avait pas mal… À quel âge t'étais en appart? J'ai… C'est quand j'ai déménagé à Montréal, parce que quand ma mère est décédée, on héritait de la maison. OK, c'est que tu restes là. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, fait que c'est ça, tu sais. Puis ma mère, c'est ça, avec elle, elle, on peut dire, ça a été mon premier public, parce qu'à chaque fois que je revenais de l'école, j'y avais tout le temps une blague. Puis des fois, elle trouvait ça drôle, elle riait, puis des fois, elle laissait ça, surtout les jokes de grosses. Je faisais tout le temps des jokes de grosses. Puis ma mère aimait pas ça, parce que sa mère, à elle, était « oh, boys », puis il y avait les élèves de l'école, lui faisaient beaucoup de blagues sur sa mère, tu sais. Fait que moi, oui, mais moi, j'étais enfant, là, tu sais. Fait que ma mère était comme « non, ça se fait pas ». Puis moi, je continue à trouver ça drôle, là. Mais bref, il y avait tout le temps des blagues de même. Puis c'est là qu'elle, elle m'a parlé de l'École nationale du monde, parce que moi, ça allait un peu nulle part, ma vie, tu sais. Puis moi, je voulais aller en construction parce que je voulais un métier, parce que je me disais, je voulais avoir une famille avec ma blonde. Mais là, vu qu'elle m'a crissé, là, j'étais comme « Chris, ça me donne plus à rien ». Fait que là, j'ai laissé faire le briclage. Le projet, là. Oui, laissé faire le cours en briclage. Puis là, j'ai entendu, je sais plus combien de temps. Ça, j'ai réessayé une autre affaire. Ça, elle n'a pas marché. Puis là, à un moment donné, c'est ça, pendant que ma mère était malade, elle a dit « hey, il y a l'École nationale du monde ». Puis c'est là que ça a germé un peu dans ma tête, de faire comme « ah, man ». Fait que pas pantoute avant, là. Vraiment, là, t'es le bloomer de ça. J'avais un ami qui s'appelait Mathieu-Alexandre Dupuis. Bien, il s'appelait toujours de même. Puis lui, il avait parti de Gatineau pour aller à Montréal devenir humoriste. Puis on le voyait un petit peu sur les réseaux sociaux. Fait que là, tu sais, avec lui, que je voyais un peu aller, puis ma mère qui m'en a parlé, là, j'avais été checker ça à l'École nationale du monde sur le site « qu'est-ce qu'il fallait pour ». Fait que là, il fallait un secondaire 5. Puis j'ai fait « OK, je vais alors tourner, finir mon secondaire ». J'ai étoffé trois semaines. Ça, il fait « fuck that, tabarnak ». Mais j'ai décidé « je vais aller faire les cours du soir ». Fait que… Mais j'avais manqué ma chiotte, parce que là, l'inscription était finie. Fait que là, il me restait comme un an à attendre. Fait que pendant ce temps-là, Fait que pendant ce temps-là, j'ai ramassé de l'argent à ma job parce que je travaillais comme vitrier que j'adorais, mais que je travaillais avec un astille de con. Fait que « case fire foot » ce gars-là. Fait que là, je ramassais de l'argent puis après ça, quand je suis parti de là, j'avais comme un petit fond puis je me suis… Moi, qu'est-ce que je faisais, c'est que je partais le… J'avais un cours le mardi puis le mercredi. Fait que dans la nuit de mardi à mercredi, je louais un hôtel, je partais de Gatineau. J'allais faire mon cours, après ça, j'allais à mon hôtel. Puis là, le lendemain, j'attendais pour pouvoir aller faire mon deuxième cours. Puis après ça, je retournais à Gatineau. Fait que tu n'avais pas un vrai appart à Montréal, tu avais un hôtel que tu prenais à Montréal. Oui, c'est ça. Où ça? Dans quel coin tu étais? C'était sur Sherbrooke, je pouvais le faire à pied. C'était une astille de place d'un mardi même. C'était vraiment là, sacrament. Comme Mike, il dit, tu n'emmènerais même pas une pute là-dedans. Bref. Mais par exemple, j'aimais ça, j'aimais ce tril-là. Puis quand tu es en deuil, parce que moi, je viens de perdre ma mère, ça fait à peine un an. J'avais toute cette rage-là en dedans de moi et je l'ai transformé en force de foncer dans la vie. Puis parce que je ne pense pas que j'aurais fait ça s'il n'y avait pas eu le décès de ma mère. C'est un point tournant. Oui, parce que tu as deux façons de voir ça. Soit que tu utilises ça puis tu dis que la vie est contre toi et que la vie, c'est de la merde puis ça ne va jamais rien t'amener. Mais ou soit que tu décides d'utiliser toute cette énergie-là qui bouille en dedans de toi pour le transformer en positif, pour foncer dans la vie puis faire des affaires que tu ne ferais jamais. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. Mais tu l'as fait, tu dis ça après coup, c'est une démarche que tu réalises après coup ou tu étais conscient que c'était ça que tu faisais? Non, non, j'étais conscient. Parce que moi, dans le fond, comment ça s'est passé, c'est que quand ma mère est décédée, c'était vraiment difficile de l'accepter puis de le prendre. Fait que là, en tout cas, bref, je marchais dans mon quartier et je fumais du pot puis là, j'essayais genre de changer les idées puis j'étais en tabarnée. Puis quand je marchais, je passais tout le temps devant un terrain de tennis puis c'était le terrain de tennis. J'allais souvent jouer là avec ma mère. Elle me câlissait des volets parce qu'elle était quasiment plus en forme que moi. Moi, elle me nourrit de pogo puis de pizza pochette. C'est ça, je sais pas. L'athlète. Oui, c'est ça. De Gatineau. Exact. Puis à chaque fois que je passais devant, j'étais en tabarnak parce que c'était ce petit terrain-là qui me rappelait que ma mère était décédée puis je ne pourrais plus jamais jouer avec au tennis. Fait que ça a été de même la première semaine, la deuxième semaine, même affaire encore. Tu sais, je marchais devant puis ça me mettait en crisse. Mais la troisième semaine, à un moment donné, je me suis arrêté devant puis je me suis dit « Hey, attends une minute là. Ger, est-ce que ce terrain de tennis-là, il te fait mettre en crisse parce que ça te rappelle que ta mère est décédée puis tu ne pourras plus jamais jouer avec elle au tennis ou au contraire, ça te rappelle tous les beaux souvenirs que tu as eu avec elle puis que tu as adoré ça. Fait que c'est à ce moment-là, j'ai catché que dans la vie, c'est toi qui décides de ton bonheur. C'est toi qui peux le prendre en main puis qui peux décider par ta vision des choses. C'est le même, tu peux moduler ça, le changer. Puis c'est que tu as le contrôle là-dedans puis c'est toi qui vas décider si tu fonces ou tu t'écrases. Puis moi, j'ai décidé de prendre cet événement-là tragique pour essayer d'en faire de quoi de beau. puis c'est ça, ça a donné mon parcours en humour. Puis ça n'a pas été facile parce que quand j'ai parti, c'est ça, j'avais fait les cours du soir, je n'avais pas d'amis, je ne connaissais personne. Dans les cours du soir, tu ne te connectais avec personne? Bien, je ne connaissais pas personne puis je suis quand même timide de nature, mais tu sais, j'avais fait des petits contacts, des petits, tu sais, comme Marc-André Tanneux puis Manu Boisvert, le même, je m'avais fait bien chum avec eux autres puis Joe Coupé aussi puis fait que là, j'avais mes petits contacts puis je n'aimais pas l'école, mais je me rendais compte que j'aimais l'humour. OK. Fait que là, tu sais, ces trois mois-là, j'ai fait, astille, j'aime ça puis c'était le fun de rencontrer du monde qui avait, moi, je trouve que c'est ça la meilleure affaire que l'école peut t'amener, en tout cas, pour le cours du soir parce que c'est ça que j'ai fait, c'est des contacts, tu sais, avec du monde qui a la même passion que toi et tu n'es pas là en train de leur taper sur les nerfs. Non, ils sont motivés comme toi. Ben ouais, c'est ça puis tu sais, fait que là, moi, j'en apprenais, tu sais, moi, je connaissais juste l'humour québécois puis tu sais, moi, j'étais assez piqui sur qui que j'aime, qui que j'aime pas, là. Fait que tu sais, ça ressemblait pas mal à Mike Ward, Patrick Groux, Guillaume Wagner, Yannick Demartineau, Jean-François Mercier, tu sais, ça ressemblait pas mal à ça. Puis là, après ça, c'est là que j'ai découvert l'humour américain puis là, ça a été comme une révélation. Ah ouais? Par qui? Louis Siquet. OK. C'est Louis Siquet le premier puis j'ai capoté. Ah ouais? Ah ouais, j'ai découvert. Ah ouais, 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 puis moi, je parlais pas anglais. Fait que j'ai réécouté puis j'ai réécouté puis j'ai réécouté puis c'est de même que j'ai fini par comprendre l'anglais. Puis moi, je faisais souvent des marathons Louis Siquet, c'est que genre, j'écoutais son premier show en 2006 jusqu'à Oh My God parce que dans ce temps-là, c'était en 2013. Fait que tu sais, je faisais tout... D'une stretch. Ouais, puis là, je les écoutais puis j'étais fan, fan fini. J'avais pas d'amis à Montréal, vraiment. Tu sais, le monde que j'avais rencontré, on se voyait un peu, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, Marc-André Tanneux, j'étais câlissement de chum avec, mais tu sais, c'était pas... Il y en a bien là-dedans qu'ils voulaient pas tant faire ça dans la vie. C'était plus un cours de même. Un sideline. Ouais. Ben, genre pour découvrir c'était quoi, tu sais, de quoi de même. Puis ça connectait pas avec ces gens-là parce que toi, t'es un timide puis tu le restais ou bien t'as l'impression que... Parce que souvent, on entend dire, exemple, comme moi, je viens de Québec, beaucoup de monde disent « Ah, à Québec, j'ai eu de la misère à me faire des amis, les gens, j'ai eu l'impression que... » Ah ouais? T'avais-tu ce feeling-là que t'étais avec du monde qu'ils voulaient pas nécessairement? Non, non, non. Ou tu avais un manque d'affinité? Ben, ouais, hein. Ben, c'est parce qu'ils aient m'emmené aussi... Ben, tu sais que Towner puis Manu, on a été Chris Machum. Ben, Goupé aussi. On a été comme... Tu parles à l'imparfait, sont où ces gars-là? Ben, c'est parce que je les ai perdus de vue. T'as vu ça un peu chicané avec. L'autre, je les ai comme plus en vue. Puis Towner, man, on est toujours Chris Machum. Oui, oui. Lui, il est pas là-dedans, là. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Il est plus en humour zéro, là. Ben, je pense qu'il est dirigé plus en publicité. OK. Puis, mais en même temps, tu sais, je veux pas trop parler de leurs affaires sans... Je sais pas si on t'a l'aise, là. Mais, bref. Fait que c'est ça, Towner, est-ce qu'on s'entendait bien? Il venait souvent me voir, j'y montrais mes textes. Mais, tu sais, j'ai pas eu une connexion comme ma tante. Quand la deuxième fois, j'étais allé reprendre des cours d'humour, justement, là, Towner m'avait suivi là-dedans. Fait que ça, c'était le fun. Fait que ça, c'était le fun. J'avais improvisation puis présentation de numéros. Pas écriture? Non. OK. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que les procédés, tu peux les apprendre sur Internet. Puis là, après ça, c'est comme, hé, fais-moi 10 règles de 3. Christ, il fallait tout ça de chez vous. Puis, qu'est-ce que tu peux pas apprendre d'improvisation sur Internet? Ben, ça, c'est... C'est parce que c'est du coaching. Mais, en tout cas, moi, j'avais un peu plus de la misère là-dedans. C'est moins technique, tu veux dire? Ben, c'est parce que moi, j'étais déjà gêné. Toi, c'est un cours de dégénage. Oui, parce que, tu sais, c'est ça, c'est être avec du monde. Faut que tu sois avec du monde. Ou genre, tu sais, au lieu d'aller prendre le cours, fais juste inscrit-toi dans une ligue boboche, tu sais, pour essayer de pas faire chier du monde qui aime ça pour de vrai. Non, mais c'est intéressant, je te pose pas ça pour rien. Parce qu'à quelque part, ce que je vois, c'est que toi, tu dis que c'est pas intéressant l'écriture, parce que l'écriture, probablement que toi, tu l'avais déjà, ça. Non, c'est parce que c'est... T'as pris les cours qui t'amélioreraient le plus. Le cours, tu l'as sur Internet. Fait juste taper, genre, les procédés humoristiques. Je comprends, Jérôme, mais tu dis ça parce que toi, t'as une aisance là-dedans. C'est ça, mon point. C'est simple, c'est facile. Pour toi? Ben, Chris, fais-moi une règle de trois, tabarnak. Ben oui, mais elle sera peut-être pas drôle. C'est ça un bon point? Hé, l'autre jour, où je marchais, j'ai vu ma mère, ma soeur et un tas de marde. Ben voilà, c'est pas drôle. Ben oui, mais je t'ai imprimé ça, ça. Non, c'est parce que mon point, c'est de dire que c'est parce que je trouve ça super intéressant. Les gens, habituellement, prennent des cours qui correspondent à ce qui les allume, ce qui est... Toi, j'ai l'impression, depuis tantôt, t'as pas l'air de te rendre compte que quand ta mère est morte, t'as choisi toujours l'adversité. T'as pas choisi d'être en tabarnak. C'est facile d'être en tabarnak. Moi, je trouve, toi, c'est payé pour rien. Ben je le sais, la réflexion est bonne. Oui, mais tu payes le prix de lutter contre ça. T'as pas l'air de t'en rendre compte. Non. C'est très méritoire, je te le jure. Ah, OK. Vraiment. Ah, tu me lances des fleurs. Ben vraiment. Parce que dans tes cours, tu prends pas les cours que tu trouves qui sont faciles, tu prends les cours qui sont inconfortables, à vous. L'improvisation, c'est inconfortable. Il n'y a pas ben de mérite là-dedans. Dans la démarche, en général. La démarche, oui. Oui, mais c'est parce que j'ai l'impression, plus tu vas me parler là, plus je vais me rendre compte que t'es souvent là-dedans. Tu vas souvent avec le band en face. Tu choisis pas la voie facile. Ben, moi, je pense que c'est là que t'apprends le plus. Je suis convaincu, mais c'est pas le monde qui font pas ça, en général. T'sais, parce que t'as un peu deux façons, ben pas deux, mais en tout cas, je sais qu'il y en a deux façons de voir ça. C'est, tu sais, tu peux tenir avec du monde moins bon que toi, pis là, ça va être toi le meilleur de la gang, ou te tenir avec du monde meilleur, mais qui vont te pousser à aller plus loin, pis à apprendre, pis à, c'est ça, pis à grandir de ça. Fait que, bref, c'est ça, j'avais fait les cours, pis, c'est ça, j'avais quand même aimé ça, tu sais. Pis là, là, je me suis vraiment fait comme un vrai, un vrai réseau d'amis où on était tout le temps ensemble. Ah oui? Tout le temps, 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 tout le temps ensemble, tu sais. C'est des crises de belles années, ça, que je me souviens. Ça, t'es à quel âge à peu près, là? J'ai dit, 20, ouais, resti. T'es début 20, là? Non, ben ouais, ben, peut-être 23, 23, 24, 25, ça doit être, tu sais, c'est sûr, on a resté comme chum, genre, peut-être un deux ans, tu sais, là. Pis avec Alex Gosselin, il y avait Alex Meunier, Towner, Marilyn Gendron, là, tu sais. OK. Ouais, on se tenait tous ensemble. Il y avait aussi Colin Boudria qui venait nous rejoindre d'un fouet. pis c'est ça, c'est des crises de beaux souvenirs, je me souviens, de, tu sais, où on se promenait tout le temps. On allait aux oufesses, pis là, on essayait de, tu sais, on parlait que d'humour, pis là, on baignait dans l'humour, on respirait humour, on s'endormait là-dedans, tu sais, c'était ça qu'on avait. Pis après ça, c'est sûr, il y a eu des petites chicanes, pis là, blablabla, là. Mais, ouais, c'était quand même des crises de beaux souvenirs. Et là, quand est-ce que tu commences à faire tes premiers pas, là, vraiment, toit, micro, bar, ça commence quand, ça? Ben, c'est parce que, ça, c'est arrivé un peu, dans le fond, après mon premier cours, tu sais, quand j'étais encore à Gatineau, parce que là, on avait décidé de, pendant tout l'été, parce que le cours, il finissait, genre, milieu printemps, là, tu sais, fait que, là, le gars, Joe Coupé, lui, il était, lui, il était motivé en tabarnak, tu sais, il était dedans, là, il était aussi motivé que moi, puis, il voulait partir, c'est ça que j'aimais de lui, c'est qu'il avait, il n'avait pas des idées petites, là, tu sais, là, il voulait, lui, il voulait faire une soirée d'humour, on n'avait pas de talent, on n'avait pas rien, tabarnak, mais on voulait, on voulait sacrament, merde, fait que, on avait essayé, c'est ça, on faisait une soirée d'humour, il y avait une femme au pop au bord, c'est plate, je ne me souviens plus de son nom, mais il y avait une femme au pop au bord, à Gatineau, Marie Sicard, elle m'avait écrit pour me dire qu'elle aimait mes vidéos, je faisais des petites vidéos, fucking a chié, bref, j'ai caché ça, il n'y a plus jamais quelqu'un qui va pouvoir voir ça, mais bref, elle aimait mes vidéos, puis je vendais des chandails, tabarnak, je n'avais jamais fait un esti de show de ma vie, esti, puis je vendais des chandails avec des cartes d'affaires, c***** ce que je voulais, puis tu n'avais pas fait de show encore, je n'avais jamais fait de show, puis mes amis étaient tellement fiers de moi, mais si on avait été dans un bar, puis là, genre, j'étais trop au sous, esti, je faisais plein de vues, je criais, puis il y a quelqu'un qui s'avait retourné le bar, fait, hey, ta femme, tu t'es la crise de gueule, puis là, mon chat a fait, non, non, tu ne comprends pas, lui, il est humoriste, puis là, le gars, il a fait, OK, c'est bon, man, sorry, je n'ai jamais fait de show de la crise de vie, bref, esti, puis là, c'est ça, il y avait, il y avait cette fille-là qui m'écoutait, puis sa mère, elle avait un bar, fait que là, elle m'a dit, hey, ma mère cherche comme une soirée d'humour, est-ce que tu serais partant, puis moi, tabarnak, hey, c'est un mandat-là, ça fout la chienne, mais je suis comme, il faut le faire, il faut le faire, il faut absolument qu'on le fasse, puis les autres gars, ils n'étaient pas tant motivés, tu sais, pas plus que ça, en même temps, j'ai compris, parce que les autres, ils habitaient à Montréal, tu sais, puis la soirée, elle serait à Gatineau, mais là, Joe Coupé, lui, il était motivé en tabarnak, fait qu'on le fait, puis la première soirée, il y a du monde, il y a du monde qui vient, ça a été, je pense que c'était le 17 juin 2013, si je ne me trompe pas, parce que ma mère... Ça fait 10 ans, là? Oui, bien c'est ça, ça va faire 10 ans, genre dans fucking pas longtemps, parce que, moi, ça, ma mère est morte le 15 juin, fait que c'est ça, je me souviens, on fêtait, puis c'était deux jours après, fait que bref, je fais mon show, il y a du monde, puis... Que tu as attiré ou que le bord a attiré? j'ai attiré. Fait que tu as travaillé ça, là? Oui, on a tout donné, puis genre, pour vrai, tu sais, c'est sûr, c'était à chier, c'était pas bon, mais c'était pas pire, tu sais, il y a quand même une blague que j'ai écrite dans ce number-là, que j'ai gardée, que j'ai faite dans mon premier spectacle Blackout, c'est sûr, à retravailler, puis plus puncher, fait que j'avais fait ça, puis ça... Tu sais, le monde était venu, le monde riait, mais tu sais, je sais pas s'il riait parce qu'il voulait m'encourager ou parce que genre, il avait peur que je me pente vu que je venais te perdre ma mère, fait qu'il venait, puis je pense, je pense que c'était quand même des beaux moments, tu sais, d'assister à ça, tu sais, ben oui. Fait qu'il y a encore du monde qui m'en parle, puis... De cette soirée-là? Oui, ben de ces soirées-là, parce qu'on le faisait aux deux semaines, puis nous autres, qu'est-ce qu'on faisait? C'est moi, j'animais une soirée puis coupé, ils faisaient la chronique puis là, on alternait de même. OK, OK. Tu sais, on changeait. Puis, fait que là, c'est ça, on avait fait ces shows-là puis là, finalement, tu sais, on s'est fait un petit public puis moi, ça confirmait que j'aimais vraiment ça. Fait que là, à la fin de l'été, je me suis dit, hey, j'aime ça, je suis prêt à déménager à Montréal. Fait que là, c'est là que j'avais servi ma soirée comme genre pour dire bye au monde, pour attirer du monde. Oui, oui, oui. Puis mon père, tabarnak, durant l'entraque, il pointe le micro puis là, il me fait un discours sur à quel point il m'aime puis qu'il est fier. Mon père, c'est ce genre de dude-là, tabarnak, s'il fait des discours à pu finir puis il me donne trop de détails. En tout cas, puis genre, en tout cas, bref, je l'adore, mais ça crache. C'est sûr, je vais devenir comme lui. Puis plus je vieillis, plus je fais comme tabarnak, je m'en viens comme le père. Mais non, mais c'est drôle, c'est des soirées qui n'étaient pas juste drôles, mais émotives. Bien un peu. Il se passait beaucoup de choses au plan personnel. Mais sans le savoir, à part peut-être la dernière, mais sans le savoir, c'était... pour tous ceux qui me suivent, il y en a plein. Moi, mon frère, tu sais, quand j'ai parti après, mon frère, il n'a pas voulu me le dire, mais tu sais, durant les mois qui ont suivi après que je suis parti pour déménager à Montréal, bien, il y avait du monde quand même proche, ça a l'air, qui croyait zéro en moi, tu sais, qui faisaient comme, voyons donc, qu'est-ce que ça va faire là? Il va se planter, est-ce que tu sais, il n'est pas drôle, il a de la mesure à écrire son nom, est-ce que tu sais, il est à chier en français, mais en même temps, à leur défense, il n'y avait quand même pas drôle, c'est écrit, c'est mon vrai. Mais, une affaire, par exemple, que j'avais, c'est que je voulais en sacrament, puis il n'y a rien qui allait m'arrêter, puis, fait que mon frère, il n'a jamais voulu me le dire, ça, c'était qui, puis ça, puis il me l'a dit genre des années après parce qu'il ne voulait pas me démotiver, tu sais, il voulait, tu sais, puis, je me souviens d'une dans ces soirées d'humour-là au Pop au Bar, je pense que c'était peut-être mon quatrième show, là, cette fois-là, je faisais une chronique, puis, dans le fond, j'avais écrit un number, puis j'avais vraiment réussi à faire rire le monde du début à la fin, tu sais, j'étais punché, il n'y avait pas eu de down, puis je me souviens, tu sais, parce qu'à chaque fois qu'on terminait le show, je m'en allais manger une poutine, puis je me souviens, en m'en allant pour aller manger ma poutine, je me souviens d'avoir crié dans mon char, comme, je l'ai eu, je l'ai eu, tabarnak, qu'est-ce que tu l'avais dit, mom, tabarnak, fuck, yeah, fuck you, est-ce que tu, fuck you all, est-ce que tu, ah, j'étais content d'avoir, vous avez eu ma gang d'enfants de chiennes, est-ce que tu, parce que, tu sais, c'est fictif, ce monde-là, il n'existe pas, quand tu montes sur scène, c'est tout le temps comme, toi, il compte le public, tu sais, à savoir, est-ce que tu vas réussir à les avoir, est-ce que, puis tu sais, c'est très, c'est humiliant, même de monter sur scène, puis c'est des flops après flops, puis c'est un petit rire, ah, 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 tu sais, ça t'arrêtait jamais. Non, mais en même temps, tu sais, t'es pas vraiment conscient de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Non, mais ton ego aurait pu faire comment, mon Dieu. Ben, je n'ai pas vraiment d'ego. C'est ça, t'as mis ça. Fait que, tu sais, tu m'aimes moins que mon frère, tabarné, il rit tout le temps de moi. Fait que, tu sais, il fait longtemps de l'ego. T'as été scrappé à l'adolescence. c'est ça. T'as été scrappé dans mon adolescence. Fait que là, ça continue, puis de plus en plus, je suppose que tu commences à faire des bids de 10 minutes, puis là, tu fais des headlines, puis on s'en va vers là. Fait que là, oui, c'est ça, quand je me suis arrivé à Montréal, là, c'est là que, tu sais, j'ai pris comme le deuxième cours, là, tu sais, avec mon chum towner, puis là, après ça, c'est ça, là, on avait comme le petit réseau, mais, mais tu sais, on était jeunes, on connaissait rien, on essayait par nous-mêmes, puis l'affaire que j'aimais le plus, c'est qu'on allait souvent écrire, tu sais. Moi, j'essayais tout le temps de motiver, pour qu'on aille écrire, écrire, puis là, on allait, tu sais, si un jouait dans une soirée, bien, toute la gang y allait, tu sais, si c'était un autre, bien là, la gang y allait. C'était un vrai club, là. Oui, fait que là, on essayait, puis tu sais, veux, veux pas, il y a tout le temps une petite compétition qui s'installe, parce que, tu sais, tu veux être le plus drôle, tu veux, fait que, tu sais, des fois, c'est une compétition saine, des fois, c'est un peu plus malsain, un peu plus, tu sais, pas l'empêcher, il y a un peu de jalousie, tu sais, puis en tout cas, pour ma part, fait que, puis après ça, les années, tu sais, ils ont comme passé, puis c'est là que, mettons, quand je suis arrivé avec mon podcast, c'est là qu'il y a… Alors, comment, du début, début, ce podcast-là, c'est quoi l'idée? Fait que c'est ça, c'est en 2016, fait que ça fait environ trois ans que je fais ça, puis dans le fond, Mike, Mike, tu sais, il avait fait, justement, sous-écoute, tu avais participé en webcam. Oui, le premier. Moi, même, j'avais tout, j'ai trippé, trippé, trippé raide là-dessus, tu sais. Tu sais, cello-bordel, c'est une autre affaire, tu sais, il y a du divertissement, puis là, en plus, tu sais, avec du monde qui revienne, tu sais, qui revienne deux, trois fois, tu sais, ça reste plus dans le divertissement, on en apprend, mais plus, genre, maintenant, sur le quotidien ou sur les routines des invités ou les moments qui ont marqué durant l'année, mais les premiers, ils parlaient beaucoup de l'humour, puis genre, de comment qu'ils ont commencé, puis c'était, fait que c'était super éducatif, tu sais, en tout cas, pour un jeune humoriste qui en mange, j'estiquais en bois de l'humour, moi, j'écoutais ça. Ah oui, je t'étais... Ah oui, je tenais les oreilles grandes ouvertes, puis, hey man, je trippais ma vie, puis... Il y a un bout, il y a un bout de ce qui est en train de se passer là pour le plus jeune qui écoute là. Oui, bien peut-être, ça se peut. C'est intéressant. Fait que moi, j'aimais vraiment beaucoup ça, fait que ça venait de là, puis aussi, il y avait un humoriste qui avait starté un podcast, tu sais, qui était plus jeune, bien, tu sais, genre, moins connu, fait que, tu sais, de le regarder aller, je lui disais, ah, ça a l'air simple de faire ça, fait que, OK, je serais peut-être capable, puis il y avait aussi le podcast à Mark Maron, là, What the fuck with Mark Maron, que c'était beaucoup de l'entrevue, puis c'était très du laisser-aller, fait que ça, j'aimais pas mal ça, fait que c'était un mix environ de tout ça, en plus de, quand on terminait d'un show, tu sais, on terminait le spectacle, moi, j'allais parler avec d'autres humoristes, puis tu sais, il n'y avait pas de loge, là, tu sais, c'était comme parler ici, puis des fois, il y avait du monde qui voulait, tu sais, nous dire, hey, on aimait le spectacle, merci pour en soin, puis là, genre, au lieu de nous couper, il restait là, puis il attendait, puis il écoutait notre conversation, fait que là, tu devrais faire ça, tu sais, hey, j'ai passé un gag, peut-être de la part, hey, l'autre fois, tu te souviens, on avait dit, fait que, je trouvais qu'il avait l'air d'avoir un intérêt pour ça, fait que c'est là que ça a germé dans ma tête, de hey, on pourrait parler, genre, d'humour, puis de, de... De la coulisse, là. Bon, oui, c'est ça, tu sais, puis, puis c'est ça, de le garder plus personnel, puis professionnel, tu sais, dans le sens de comment que tu fais tes affaires, puis tout ça, fait que, puis là, tu sais, tout le monde disait, ouais, t'as commencé avec des humoristes, et après ça, t'es en allé avec les, tu sais, d'autres artistes, d'autres professions. Des journalistes. Ouais, exact. Mais moi, c'est que j'arrête, c'est toujours ça que j'ai voulu faire, c'est juste, j'avais pas de contact, fait que fallait que j'y aille avec du monde proche de moi. Fait que c'était qui? C'était des humoristes, fait que ça a commencé de même. Ben Lefeuille, ça a été mon premier, j'ai adoré, puis tu sais, de vrai temps partant, je pense, Ben me l'avait dit, il dit, hey, c'était vraiment bon parce que t'as fait telle affaire, puis moi, je savais même pas que j'avais fait, j'avais fait comme, OK. Moi, en humor, j'ai jamais su qu'est-ce que je faisais, je me suis tout le temps juste laissé guider par mon instinct, puis à chaque fois, je me suis jamais trompé, en tout cas, jusqu'à présent, fait que, puis c'est ça, Ben Lefeuille, il me l'avait dit, que c'était bon, puis là, après ça, bref, j'en avais invité une couple d'autres, puis là, tu sais, c'est tout le temps de même, tu sais, dans le fond, ta liste d'invités que t'as eues devient ton CV, ton portfolio pour essayer vers d'autres personnes, complètement, puis là, m'emmener d'échelle, tout ça, mais c'est même que Michel Grenier s'est intéressé à moi, fait que là, m'emmener Mike, il fallait qu'il fasse... Ça veut dire que, tu t'es, alors là, c'est important, je pensais que ton podcast, t'avais fait connaître, mais en réalité, c'est que tu jouais, puis tout à coup, t'as fait quelques épisodes et hop, il y a du monde qui t'ont remarqué. Ouais, ben, tu sais, je pense, ben, tu sais, tu commences un peu en humour, tu sais, tu connais un peu des noms, puis là, m'emmener, là, un tel fait un projet, puis là, tu commences à plus t'y intéresser, tu sais, puis là, il y a un nom, à m'emmener, qui revient un peu, souvent, fait que là, je pense que c'est un peu ça, il faudrait poser la question à Michel, mais c'est ça, fait que là, Michel, il m'avait écrit, puis il m'avait dit, hey, ça, j'aime ça, hey, c'est vraiment cool, moi et toi, parce qu'avant, c'était des périodes de 20 minutes, c'était trois périodes de 20 minutes, puis Michel, il me disait, tu devrais faire comme un heure à la place, tu sais, fait que là, c'est ça, j'avais suivi son conseil, fait que là, c'était des petits conseils de même, ici et là, puis tu sais, tu connais Michel, est-ce qu'il t'appelle, tabarnak, il y a de la josette pour quatre ans, fait que moi, estime à ce niveau-là, j'étais tellement content, parce qu'estime tout qu'est-ce qu'on peut me donner, ou je vais le prendre, ou en tout cas, je vais le prendre en considération, je vais regarder qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, fait que là, c'est de même que notre relation a commencé, puis là, un moment donné, Mike, il avait été engagé pour faire un podcast dans le festival GeekFest, puis il y avait une branche qui s'appelait le Podcast Mania, fait que là, Mike Ward, sous-écoute, était dans le Podcast Mania, puis là, Mike, il voulait avoir des humoristes qui ont un podcast aussi, fait que là, c'est là que l'idée de m'inviter est apparue, fait que moi, j'étais honoré que le tabarnak, puis j'étais avec P.B. Rivard, finalement, ça n'a pas trop fonctionné, c'est un podcast-là, parce que, pour plein de raisons, mais quand ils m'ont réinvité un an après, ou est-ce que là, j'étais avec Alex Roof au bordel, là, par exemple, j'ai scarré fort. Tu parles de ton premier sous-écoute au bordel. Oui, c'est ça au bordel, parce qu'en théorie, c'est mon deuxième. C'est là que ça a vraiment, j'ai tout décollisé. Je pense que c'est parce que le monde aimait le côté un peu « je m'en foutisse », le côté transparent, attachant, naïf, sympathique. Je m'en câlissais, j'étais juste câlissement sous. Puis, j'étais drôle. Tu sais à quel degré, là? Moi, je te dirais, j'ai fait un blackout. Il y a une partie du podcast, je ne me souviens plus. Zéro. Il a m'emmené que, genre, parce que je l'avais réécouté après, puis il y a une partie, genre, je parle dans l'oreille de Mike, je ne me souviens même plus ce que j'y disais. Tu sais, Mike, il me disait, si tu n'arrêtais pas de dire, « Stiffo JPC, man, si tu sorry d'avoir chier ton podcast, mon gars. J'ai chier ton podcast. Mais tu pensais vraiment que tu avais été mauvais? Ben, je suis pété raide, je suis même pas capable de finir le podcast, mais je me souviens du monde qui riait, puis moi, il m'aimait encore de serrer. J'étais juste tellement heureux d'être là, puis je pense que c'est ça aussi qui dégageait, un gars heureux, juste de sur-exciter d'être là, puis tu sais, ben oui, j'étais... Ça a été quoi la répercussion de ça? Parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est là. Ben, c'est ça. C'est la première fois que c'est comme, il y a un gars, Ger-Alain, il était gazé, mon gars, il a scarré au bout. C'était les deux, il était gazé, puis il a scarré. Ça fait qu'il s'est passé de quoi, ce jour-là, clairement? Il a dû avoir d'autres répercussions. Oui, ben, c'est ça, tu sais, premièrement, je pense, j'ai rasi de me tuer durant, après le podcast, parce que, genre, j'étais tellement su, esti, de un esti, je vais répondre à ta question, mais je veux même te parler de ça. J'étais tellement pété, esti, Mike, là, on s'en va dans la loge, j'étais encore chaud red, puis là, Mike, lui, tu sais, il essaye de quand même se garder, parce que c'est le premier podcast. OK, il y en a un deuxième. Oui, il y a un deuxième podcast, puis là, fait que là, Mike, il pogne une bouteille d'eau, puis là, il pogne une gorgée d'eau, puis moi, je la regarde, je suis fucking déçu, je suis comme, Mike, t'étais mon héros. Maintenant, t'es à l'eau. Ah oui, c'est ça, esti, juste pour montrer. Puis là, il trouvait ça drôle, esti, il trouvait ça drôle. Puis je sais pas, peut-être qu'il voyait un jeune Mike Ward en moins, tu sais, ou de quoi de même, je sais pas trop. Fait que, puis, fait que c'est ça, le moins, tu sais, genre, ils m'ont payé le taxi, ou je sais plus trop, genre, pour m'en aller, m'en aller chez nous. Puis ça a l'air que pendant le taxi, j'appelais mes chums, puis je laissais des messages sur le répondeur, puis je laissais juste les envoyer chier. Mais genre, des affaires qui ont pas de bon sens, genre, comment, je sais que t'es un bon gars, mais parce que t'es un bon gars, je te souhaite le sida, mon gars, le sida. Puis là, tu sais, parce que, je pense qu'on se faisait souvent ces blagues-là, tu sais, d'envoyer des affaires qui ont pas de bon sens, bref. Fait que là, moi, genre, j'arrive chez nous, fait que moi, toute cette partie-là, je m'en souviens même pas, je fais avec me réveiller chez nous, puis j'ai, genre, une estie de grosse bouchée de carottes, de ce qui est même, genre, mâchée, puis tout, sur mon chandail, je me réveille, je suis sur mon divin, puis il y a ça, fait que ça veut dire que je me suis endormi avec ça dans la gueule, genre, ça a tombé. Ouais, ouais, ouais. Mais man, j'aurais pu m'étouffer, esti, avec ça. Carrément, mourir. Je trouve ça drôle. Le lendemain de son premier physique. Ah, ouais, j'avais pu crever d'être là. Puis, bref, je trouvais ça drôle, même. Fait que c'est quoi les répercussions? Les répercussions de ça, je me souviens, il y avait... Est-ce que je me trompe? Il y avait avant puis après. Ouais, ouais, ben ouais, puis c'est vrai, je vais te raconter certaines affaires. Il y avait, dans ce temps-là, je fréquentais une fille, puis là, elle, elle s'en vient chez nous, puis elle a dit comment ça a été ton podcast? Attends, mais on est quoi? On est le matin? On est le lendemain. En après-midi, parce que je me suis réveillé à midi déjà. Puis là, elle, elle s'en vient chez nous, puis là, elle dit t'es comment? Puis là, là, j'y monte, parce que j'ai le lien. Puis là, je fais écouter, puis là, elle l'écoute, puis elle revient, elle fait, tu as scrappé ta carrière? Ah non? Ouais, ouais, ouais. Ben sérieux, là? C'est quoi ça? Oh oui, j'ai... Puis je suis là, ah ouais? Puis là, moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je suis comme... Ben, je trouve ça drôle, est-ce-tu? Tu sais, dans le podcast, je disais au monde que je leur souhaitais un cancer. Ils ont dit, genre que quand j'étais en char, puis que Roof, il se faisait couper par quelqu'un, j'ai dit, j'y souhaitais un cancer. Ça me fait rire encore, mais je m'en cogne. J'assume ça, je trouve ça drôle. Oui, je crois pas. Puis, tu sais, plein d'affaires de même, est-ce-tu? Quoi d'autre que je disais? Ah, j'avais conté une anecdote, ça au pire, je te contrais après, mais à un moment donné, je suis allé dans une date, puis man, j'ai genre juste, j'ai viré trop sous, j'ai blackout, puis je me suis réveillé dans la rue, puis c'est la pluie qui me réveillait. Dans la rue? Oui, oui, oui. Tain, ben, coucher à terre. Oui, oui, coucher à terre comme un sens abri, puis encore une fois, j'avais des patates sur mon chat. Mon Dieu, ça, c'est récurrent. Mais pas manger cette fois-là. Non, non, non. Fait que là, j'ai... Non, non, non. J'ai remangé les patates. C'était fou. Là, j'étais comme, ah, c'est quoi ça, merde, c'est-tu? Bref, puis là, en tout cas, je te contrais ça au pire après, fait que les répercussions de ça, moi, le lendemain, c'est ça. Non, mais c'est drôle, ça veut dire que la première personne qui l'a vue en dehors du monde qui était là, t'a dit, c'est atroce, c'est affreux. Tu viens de te tuer professionnel. Ben, c'est ça, tu sais. Puis toi, tu étais même à ça, tu doutais, tu disais, non, je pense que ça marchait. Ben, moi, je suis comme, ben là, il n'y a rien de grave là-dedans, là, c'est-tu? J'ai pas... T'étais chaud, ben oui, c'est-à-dire, j'ai pas commencé à faire une manifestation sur les... non, non, je suis contre le mouvement gay. t'avais pas un brassard nazi. Ben non, c'est ça, tabarnak, regarde, tu sais, à moins tu dis des affaires épouvantables, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de temps grave là-dedans? Mais bref, fait que là, c'est ça, j'avais appelé Michel Grenier, pis là, j'étais comme, hey, c'est-tu pas pire? Ah, ah, oui, merde, le monde, on trouvait ça drôle, on sait pas trop comment ça va sortir, mais, pis là, j'ai demandé de couper de quoi, pis il a fait, ah, ben non, on va le garder, parce que c'est vraiment bon, pis t'as pas à t'en faire, t'as pas à avoir peur avec ça, pis là, je suis comme, ok, pis, fait qu'on l'a gardé intact, pis, c'est ça, il y avait Yann Thériault, dans ce temps-là, il y avait marqué, on vient de vivre le podcast avec l'invité le plus défoncé ever, pis là, il y avait ri, t'sais, c'était pas fait de façon mesquine, t'sais, c'était juste, pour dire que ça, ça revolut, on sort de l'ordinaire, t'sais, quand il y en a un qui est plus sou que Mike Ward, tabarnak, faut qu'il soit bien de pépé, ouais, fait que là, bref, le, quand le sous-écoute, il sort, parce que je me souviens plus du hant, là, mais quand il sort, je me souviens, d'un coup, j'ai eu genre comme 1000 abonnés, hein, sur ta chaîne YouTube? Non, sur ton Facebook, mon Facebook, pis quand j'ai eu ça, je sais qu'il y avait, c'est quoi que je voulais dire, en tout cas, bref, c'est ça, j'ai eu, tu es plein d'abonnés, quand il sort, j'ai eu 1000 abonnés, sur Facebook, pis, après ça, t'sais, comme la semaine après, je suis rendu à genre 3000 abonnés, ah oui, c'est ça, parce que dans mon, dans mon, dans le sous-écoute, justement, tellement que j'étais pété, moi, je m'avais dit, ah, t'sais, si je fais sous-écoute, il faut que je vente de quoi, pis moi, dans ce temps-là, j'avais peut-être 40 minutes de matériel, t'avais pas une heure encore, non, mais j'ai quand même dit que j'allais faire un show d'une heure, dans trois mois, t'sais, quand tu parles d'adversité, t'es peut-être en volune, mais, fait que, j'ai dit, je vais, venez me voir en show, je vais être en show, je vais faire mon show, pis le mec, il est comme, ok, mais c'est où, Agatino, mais où, Agatino, t'sais, c'est genre la pire promotion ever, fait que là, ça faisait juste rajouter au LOL, la pire promo ever, ça va être quand? Le 17 novembre, le 17 novembre, tout le monde, ouais, pis venez me voir, venez me voir en show, je suis accessible, pis, t'sais, 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 Joe bon vivant, pis, fait que là, le monde, c'est sincère, mais tout croche, ouais, le monde, ils m'ont adopté, ils ont rien fait, c'est quoi ça, ce dude-là, je risque que je veux être son ami, t'sais, je veux virer de brosse avec ce gars-là, pis en plus, j'avais vraiment une haine viscérale contre Éducalca, t'sais, pis moi, j'avais juste pas l'intelligence ou le dialecte pour être capable de bien l'exprimer, pis de bien le verbaliser, mais Chris, quand le documentaire Pété la balloune a sorti de Hugo, c'est calé, je me souviens plus de sait quoi son nom, bref. Le journaliste du Journal de Montréal? Ouais, exact, ben, le journaliste, je pense qu'il était à Urbania, pis il a sorti pour Radio Can, que l'après-çao, ils l'ont enlevé. Exact. Bref, mais ça a tout confirmé, tout ce que je disais depuis le début, tu sais. Fait que, bref, en tout cas, ça, c'est ça, là, mais j'avais, je parlais quand t'es Éducalca là-dedans, pis bref, c'est ça, le monde, ils aimaient, ils m'ont adopté, pis moi, je pensais vraiment que Sous-Écoute donnait des carrières, pis là, j'en avais parlé à Mike, pis Mike m'a dit, non, t'es l'exception, Sous-Écoute vont vraiment donner des boosts, quand on pense au début de Julien Lacroix, ça a bien poigné, Arnaud Soli, Julien Bernatchez, Christine. Christine Morency, tabarnac, mais eux autres, ils ont tous eu des push ailleurs, comme maintenant, il y a des boîtes de prods qui se sont occupées. Rente à radio. Moi, il y avait vraiment rien. Moi, c'était Sous-Écoute, moi, c'est Sous-Écoute, pis, t'sais, ça m'a vraiment donné une carrière, mais en même temps, Mike me l'a dit aussi, c'est, ils m'ont ouvert la porte, mais c'était à moi à rentrer. T'sais, Mike, il m'a ouvert tout son public, mais c'était à moi à aller les chercher, t'sais, fait que, moi, pour en revenir avec mon spectacle, c'est que, quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés, là, il y avait plein de monde qui m'écrivait pour dire, « Hey, t'es-tu en chou à Montréal? Hey, t'es-tu en chou à Québec? Hey, t'es-tu? » Fait que, « Pourquoi t'es pas en chou à Québec? » Fait que, là, genre, en panique, j'ai comme, « Hey, on va booker une date au jockey pis une date à Québec, pis ça s'est rempli one shot. Pis moi, genre, c'est tout le temps ça, j'ai rêvé, est-ce que, je regardais Jay Dutemple aller avec son autoprode, est-ce que, ça m'inspirait tellement, tabarnak, fait que, j'étais comme, « Hey, ça serait tellement nice que je réussissais à faire ça. » Pis là, je commençais à être capable de le faire, fait que là, j'étais comme, « Oh, on va faire, OK. » Fait que là, j'avais décidé de faire un genre de vidéo avec Michel Grenier parce que, dans le podcast, il disait tout le temps, « Signe-moi, Michel, tu as-tu me signé? » qui est devenu une phrase de sous-écoute. Ben oui, de « Signe-moi, tabarnak. » Pis ça avait juste pas de style de bon sens. Dans le podcast, j'ai calé, genre, six shots, t'sais, pis je les ai tous calés, là, pis je les ai tous pris. Pis Mike, il en revenait pas. Je me souviens, Richard Sun Zephy m'avait dit après, par la suite, il faisait genre, lui, il disait, « Voyons donc, enlevez-y ça, là, c'est-il va se tuer, le gars, ça n'a pas de bon sens. » Je calais des billets, je calais des shots. Pis, fait que, t'sais, il y avait ça. Pis là, le monde, j'ai commencé à catcher qu'il y avait comme un gros intérêt. Pis là, Mike, il commençait à m'inviter de plus en plus, parce que d'habitude, elle sous-écoute, quand t'es bien aimé, il y a un intervalle peut-être de six mois, mais moi, j'y allais aux trois mois. Pis quand c'était pas ça, des fois, Mike, il m'invitait juste à aller faire l'intro, t'sais, ou embarquer. Fait que, t'sais, Mike, il était extrêmement généreux avec moi. Pis après, il m'avait demandé de faire des premières parties de ses rodages. Ouais, ouais. m'annoncés. Pis là, je faisais ses premières parties. Pis moi, c'était juste une fucking, c'était un honneur pour moi de faire ça. Hey, le gars, j'ai grandi en le regardant. Fait que ça a vraiment été tout un honneur. Pis là, moi, je me servais tout le temps des réseaux sociaux pour faire, hey, regardez, je suis fier, j'ai accompli telle affaire. Pis là, le monde, c'est sûr qu'ils me suivent depuis le début, ils m'ont vraiment, ils ont vu comme toutes, toutes, toutes les étapes. Parce que moi, je catchais que, c'est clair, j'allais pas être à la radio parce que ça me tente pas de faire le compromis de, 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 de certaines choses que tu peux pas dire, certaines, tu peux pas t'exprimer d'une certaine manière. Faut que tu sois quand même protocolaire d'une, d'une, entre certaines valises, on peut dire. Pis ça, j'allais pas accepter de faire ça. Pis à la télé, même affaire. Fait que je suis comme, moi, c'est l'Internet. Fait que là, tu sais, je me donnais, pis je me donnais à l'Internet. Tu sais, pis je faisais des vidéos, mon podcast. Tu sais, je lâchais pas mon podcast. J'avais des invités. J'essayais d'aller ailleurs. Pis j'essayais d'aller chercher du monde. Pis de, de continuer à apprendre. Pis à m'améliorer. Pis tout ça. Pis ça a fini par m'amener à, à faire, c'est ça mon, mon show. Où ce que là, j'avais réussi à remplir les trois premiers, les trois premiers shows. Après ça, j'ai fait, bon, qu'est-ce qui serait un objectif plus élevé, mais réalisable? Pis ça serait une tournée. Fait que là, j'avais Montréal, Gatineau, Québec. Tu jouais où à Montréal? Au jockey. Fait que là, j'avais décidé de faire, on va refaire ces trois shows-là, mais on va rajouter, ma tante, sept autres villes où il y a le plus de monde. Fait que là, j'avais checké dans mes statistiques Facebook où est-ce que j'avais le plus d'abonnés. Fait que là, j'ai rajouté, c'était Drummondville, il y avait à Stimène, comment ça s'appelle? Trois-Rivières? Trois-Rivières. Il y avait pas le lac Saint-Jean, Jonquière. Il y avait... Saint-Georges, Victo? Oui, Saint-Georges. J'avais aussi, en tout cas, tout plein d'autres villes. Puis... Ah oui, Laval, pas Longueuil, mais non, c'est ça, j'ai jamais tant joué. Fait que bref, j'avais une petite tournée. Fait que là, j'avais pas réussi à remplir la tournée, mais j'avais réussi à avoir assez de monde pour que ça soit le fun. Fait que là, moi, j'étais comme tapardac, c'est bien malade. Est-ce que je réussis à aller chercher du monde? Puis t'es tout seul, t'es tout seul au combat. J'ai tout le temps tout seul. Mais à cette époque-là, il y avait... J'avais fait la rencontre de Jacob Ospian. Puis lui, il a été un très gros tournant dans ma vie professionnelle puis d'amitié parce qu'on s'est... On a vraiment, vraiment beaucoup connecté ensemble. Puis les deux, là, c'est ça, on voulait en tabarnak aussi, là, t'sais. Fait que Jacob, c'est lui qui faisait ma première partie, c'est lui qui faisait ma nounou, c'est lui qui m'amenait, il faisait mon chauffeur, il me ramenait à l'hôtel parce que moi, je me défonçais avec le monde parce qu'il m'avait connu de même. Puis en plus, je me forçais pas, j'adorais faire ça, j'ai toujours aimé ça. Ça a été des super beaux souvenirs, là, t'sais, que j'ai... J'ai renié absolument rien de tout ça, est-ce que j'ai... Des photos de moi, est-ce que j'ai tombé endormi dans le banc de neige ou des... Mais tu te sentais-tu obligé de te gazer ou tu te disais non? Non, zéro, j'adorais ça. Non, mais t'as dit, le monde m'a connu de même, t'sais, des fois, tu fais comme, ah, je reste dans mon brand, là. Ben, l'un va avec l'autre, mais j'ai jamais eu honte de ça. Non, c'est pas mon point, tu comprends ce que je veux dire? Non, je me suis jamais senti obligé. OK. Peut-être, t'sais, dans les fois, ou c'est que, t'sais, dans les fois, quand tu brosses deux soirées de suite, t'sais, là, à troisième, les gars m'a, pas tant, mais moi, man, c'est ça que je rêvais, c'est ça que je voulais, de faire de la tournée, d'être chaud au red, chaud au marde, puis le monde, est-ce qu'ils aiment ce que je fais, ils viennent pour moi. Ils viennent pour toi, c'est ça, c'est pas rien. Fait que t'sais, ça, là, j'adorais ça, man. Fait que, t'sais, moi, ça a été que des beaux souvenirs, est-ce que je trippais, puis... Puis c'est quoi l'autre phase, après? Parce que, t'en parles au passé, c'est quoi la phase d'après? Bien, c'est parce que, dans le fond, j'ai fait ma petite tournée de même, puis là, je me suis rendu compte que j'ai pas un assez gros public pour être capable de refaire, t'sais, dans le fond, de refaire une ville, de refaire la tournée, mais dans les mêmes villes. J'ai pas assez de monde qui me suivait, je pense que j'avais à peine 10 000 personnes qui me suivaient, fait que je serais pas capable d'attirer encore du monde, fait que je me suis dit, je vais refaire la même tournée, être dans les mêmes places, mais avec un show différent, fait qu'en genre 6 mois, j'ai écrit le spectacle, J'ai réellé plus pour longtemps, mais en même temps... Ce titre-là est tellement bon. Ouais, bien, la raison pour laquelle j'ai appelé ça de même, c'est parce que quand j'ai fait sous-écoute, puis, t'sais, le 131e que j'ai fait avec Roof, après ça, il y a eu le spécial Vidange qui était avec moi et Bernatchez, puis, où est-ce qu'on était pété raide, merde, puis, t'sais, mais, j'ai beaucoup entendu le, hey, Jer, est-ce que Chris, c'est un suicide professionnel qu'il fait, il n'y aura jamais une boîte de prod qui va s'associer à lui, il n'y aura jamais une boîte qui va vouloir produire ses affaires, il y a une boîte de gérance qui va vouloir, est-ce qu'il n'y en a plus pour longtemps, il n'y en a plus pour longtemps, je l'ai tellement entendu souvent, ça, le plus pour longtemps, j'ai fait, t'en, fuck you, je vais appeler mon show de même, puis, j'ai rempli deux fois le club soda pendant que ce monde-là qui me pointait du doigt à faire, est-ce qu'il n'y en a plus pour longtemps, il lâche l'humour ou il continue d'être jaloux parce que, ah, moi, j'aurais dû avoir telle affaire, mais blablabla, la vie a fait en sorte, tu sais, du monde qui se morfond sur leur sort, puis moi, j'aurais dû telle affaire, bien, moi, j'ai foncé, j'ai fait, qu'est-ce que j'avais à faire, j'ai admis les erreurs que j'avais à admettre pour pouvoir apprendre de ces erreurs-là, pour pouvoir corriger des blagues pas bonnes, des erreurs de marketing, est-ce que tu plantes, puis là, quelqu'un te dit froidement, hé, c'était géant ça, puis tu fais tabarnac, mais Chris, il a raison, tu sais, c'est un gros paquet de tout ça, de résilience, d'apprendre, fait que, puis j'ai tout le temps tout fait ça, toute seule, avec ma petite équipe, tu sais, mais ça reposait sur moi, puis c'était mes décisions, puis c'était moi qui en assumais les risques, puis, fait que là, c'est ça, j'ai décidé de refaire la tournée, c'est ça, Jerry Allen, plus pour longtemps, puis là, cette fois-là, là, c'était plein, là, c'était plein dans ces shows-là, puis, ça, Guirini, Michel Grenier, m'avait dit, hé, ça serait cool, non, c'est ça, je me suis dit, hé, ça serait quoi, la prochaine étape, ça serait de remplir une grosse salle, pas un bord, tu sais, de me prouver à moi, aux autres, puis à mon public qu'on est capable de faire ça, puis, fait que là, je m'adapte, puis moi, je suis zéro convaincu que je vais être capable de le remplir, mais, fait que là, je m'avais dit, ah, qu'est-ce qui pourrait être malade, tu sais, que Mike Ward fait la première partie, fait que tu sais, j'ai la chance de l'avoir comme ami, puis comme mentor, fait que tu sais, j'y demande, il me dit, la date est bonne, oui, puis là, je demande à Michel, Michel aussi, il dit tout est bon, mais est-ce que tu sais, Michel, il me dit, c'est bon, mais annonce-le pas, parce que, on le sait pas, tu sais, s'il y a un, tu sais, mais moi, je suis tellement content, j'ai même pas écouté ce qu'il m'a dit, j'étais juste, ah, je suis juste trop content, fait que là, je fais l'affiche, l'affiche est fucking nice, Yann Thériault, il m'avait tellement aidé, puis aussi, il faut dire, c'est ça, entre-temps, maintenant, du dernier, la dernière tournée de Blackout, puis ça, tournée de plus pour longtemps, entre ça, Yann Thériault, il a fait des documentaires sur moi, tu sais, fait que ça aussi, ça a beaucoup fait jaser, oui, ça a eu de l'impact, oui, bien, ça a été quand même marquant, il a fait un documentaire, il en a fait trois, mais pas dans cette période-là, dans celle-là, peut-être un ou deux, je pense que c'est deux, parce qu'il y en a un, dans le fond, il montre comment que je procède durant un spectacle, comment je m'autoproduis, tu sais, fait que là, il me suit toute la soirée, fait que, durant un de mes spectacles, fait que c'était la dernière de Blackout, je pense, à Montréal, fait qu'il me suit là-dessus, qui a été super intéressant, parce que même Bellefeuille, tu sais, qu'on se connaît zéro, puis il me dit, hey, j'ai bien aimé le documentaire que Yann a fait sur toi, puis je suis dit, ah, merci, puis là, après ça, je suis allé changer mes bobettes, tu sais, puis là, après ça, le deuxième, dans le fond, c'est qu'il était supposé de venir me filmer pour avoir du footage pour que je puisse l'utiliser, maintenant, pour un show, c'est ça, je voulais l'utiliser, maintenant, comme publicité, tu sais, comme des blagues que je fais plus pour m'en servir, pour faire comme, hey, si vous avez aimé ça sur Internet, bien, voici cette tournée-là, puis finalement, Yann, il a décidé de faire un vlog, fait qu'il a tout filmé, ces deux soirées que je faisais, puis il y en avait, c'était pendant une tempête de neige, fait que là, il me suit, le premier show, ça ne va pas pire, tu sais, mais ça va quand même bien pour les circonstances, mais le deuxième show, je vais en faire, ça ne va pas bien, puis je suis comme détruit après, puis là, j'explique comment je me sens à ce moment-là, puis c'est ça qui était vraiment bon, puis là, Yann Thériault, il a décidé d'en faire un documentaire, puis il l'a mis sur, puis celle-là, je pense que c'est celui qui a le plus pogné, ah oui, oui, parce que ça donne vraiment le côté humain des humoristes, tu sais, « Quand ça ne va pas bien », tu sais, puis là, puis moi, je suis très transparent, c'est un livre ouvert. Ça aurait fait un bon titre aussi, « Quand ça ne va pas bien ». Oui, aussi, avec ma face qui est comme… oui, oui, il y a eu ça entre-temps qui a beaucoup moussé, qui a fait parler de moi, puis c'est ça, là, je reviens à, quand je n'avais pas écouté « Qu'est-ce que Michel, il me dit », fait que là, je fais, Yann, encore une fois, il vient m'aider à faire l'affiche avec moi, Yann Thériault, il était tellement important dans ma carrière, puis il l'a encore aujourd'hui, mais il m'avait fait mon affiche qui était incroyable, c'est un affiche où tu vois le club saudant en arrière, moi qui étais en jaquette. D'hôpital avec une soluté. Oui, c'est ça, c'est bon. Avec un bas, c'est-tu, du smoke, avec un Jack Daniels, puis là, c'est comme l'apocalypse, puis j'avais mis, avec Mike Ward en première partie, puis là, c'est-tu, man, tu sais, là, Michel me dit « Qu'est-ce que tu fais ? Je t'avais dit de ne pas faire ça ! » Puis là, moi, je me sentais tellement mal, puis là, je l'avais enlevé, puis là, je l'avais changé, finalement, ça n'a pas été grave, tu sais, mais je m'avais senti mal, là, l'étiquette, fait que ta gueule. Ben, non, c'est juste, je n'y avais pas pensé. toi, tu n'y avais pas pensé. Non, mais ça a l'air d'eux, c'est pour ça que ça te faisait filer cheap. C'est comme si tu ne t'écoutes pas, puis finalement, je fais ce que je veux, alors que tu t'ailles. C'est ça, je ne voulais pas avoir un qui pense ça, puis là, bref, quand je fais l'annonce, le Club Soda, c'est 536 places en mode cabaret, tu sais, mode assis, puis j'avais vendu 125 billets d'un coup. Wow. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, en genre deux jours, fait que je suis comme, OK, ce n'est pas pire, tu sais, je vais essayer. Fait que là, plus en plus, ça avance, plus en plus, ça s'annonce plein, puis là, tu sais, moi, je capote, je suis content. Fait que là, quand ça a été plein, j'étais tellement content. Combien de temps avant tu as été soldat? Je pense, c'est que il restait tout le temps un petit peu de place, puis le monde était venu, tu sais, ça s'est rempli soldat, oui, à la porte, puis là, après ça, il n'y avait plus de billets. Fait que tu as fait un vrai soldat. Un vrai soldat, c'était plein. C'est spécial. J'avais gardé peut-être une dizaine de billets pour des billets de faveur, tu sais, puis c'était vraiment incroyable que moi, j'ai réussi à faire ça, surtout toute seule, tu sais, puis là, j'avais, dans le temps, j'avais demandé, je voulais faire ça que si mon show, en tout cas, qui est moyen, ben, au moins, tu sais, le monde, mes premières parties, ben, ils vont en avoir eu pour leur argent, mais tabarnak, quand tu regardes ça avec le recul, c'était quasiment un gala, là, tu sais, pour 17 et 50, là, tu sais, puis en plus, moi, j'avais pris les frais de billetterie à mon, à mes frais, à moi, ben, je voulais faire sûr, tu sais, que le monde, tu sais, ça soit pas trop cher, tu sais, moi, je suis personne, puis, fait que, il y avait Jacob qui animait, il y avait Alex Roof en show, en première partie, il y avait Arnaud Soli, il y avait, ah, c'est ça, il y avait Billy Karaoke qui venait crasher la, la track, tu sais, puis, il y avait Mike Ward qui closait la première partie, c'était vraiment un astuce show, là, ouais, puis, fait que, après ça, puis en deuxième partie, il y avait moi qui faisais une heure, puis ça cramait, en tout cas, je l'ai enregistré, on a fait la captation de ça, c'est disponible sur mon Patreon, si il y a d'ailleurs que ça va être temps de voir que je vais bien finir par mettre ça en ligne, pour le monde, mais ça a vraiment été un astuce belle soirée, fait que là, le monde, ça avait beaucoup fait jaser, puis entre-temps, tu sais, ça avait quand même bien pogné, fait que j'avais décidé de faire une supplémentaire pour ma fête, parce que ce show-là, il était le 22 octobre 2019, puis là, moi, ma fête, c'est le 13 mars, fait que je m'avais dit, ah, ça me laisse un gap d'environ six mois, je fais une supplémentaire, puis entre-temps, j'ai réussi à la remplir, c'était un supplémentaire-là, mais Chris, qu'est-ce qui est arrivé une journée avant, qui est le 12 mars 2020, la pandémie, aïe aïe, fait que la journée, t'avais un vrai sold-out, une fois deux, c'est hot, c'est ça, tout seul, c'est vraiment bon, t'es tout seul, moi, j'ai pas de boîte de prod, c'est juste moi qui prend, qui assure les risques, qui fait tout, puis t'sais, c'est ça, tout le temps muni de mon crew, qui m'aide, ils sont super importants, fait que, mais t'sais ça, j'ai pas pu faire le show, mais je l'ai quand même sold out, fait que je m'autorise le mérite. Puis là, aujourd'hui, c'est quoi, parce que là, vois-tu, on a eu vraiment un beau parcours, tu nous as expliqué plein d'affaires, c'est quoi aujourd'hui ton portrait, parce qu'après ça, j'ai deux trucs précis que je vais te demander. OK, parfait. Ben, là, là où c'est que ça s'enlève? Ben là, il y a eu la pandémie, moi, j'ai comme genre semi-tombant de dépression, fait que là, après, là, c'était un peu de, ben c'est parce qu'il y a aussi, en même temps, il faut se dire, Chris, à ces moments-là, tabarnin, j'ai oublié de le dire, mais j'ai eu ma première nomination aux Olivier, fait que ça, t'sais, ça, c'est important, parce que, dans le fond, j'annonçais, en même temps que j'annonçais qu'il y avait une supplémentaire pour le Club Soda, avec le show plus pour longtemps, Ger-Alain plus pour longtemps, j'annonçais aussi que j'étais en nomination au Gala des Oliviers, ma première nomination, fait que ça devait être ma plus belle journée, t'sais, ça devait être ma plus belle journée, mais moi, là, il faut comprendre que, t'sais, en étant tout le temps toute seule à produire, à tout, avoir ce, t'sais, c'est pas juste de produire, c'est avoir à penser, bon, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, faut que je fasse telle affaire, non, aussi, faut que je parle à telle personne, parce que, ah, t'sais, là, il y a ce monde-là, leur billet, lui, il n'a pas d'argent, il n'a pas de carte de crédit, il veut me faire un verment, OK, on va aller faire avec ça, t'sais, c'est tout ça que tu penses, en plus du stress, t'sais, de, est-ce que je vais réussir, t'sais, fait que si t'es tout seul pour gérer ça, ben, t'es tout seul à l'avoir, ce stress-là, fait que moi, quand j'annonce que je fais des supplémentaires au Club Soda, puis, ma nomination aux Olivier, c'est supposé être ma plus belle journée, puis, mais je suis épuisé mentalement, je suis brûlé, 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 puis, fait que, bref, j'annonce tout ça sur Internet, je reviens de la conférence de presse, je suis comme, décalissé un peu parce que je suis brûlé, je suis dans ma tête, t'sais, j'ai été bien stressé parce que, moi, je suis un peu agorophobe, genre, quand il y a trop de monde, t'sais, puis, c'est d'un moment important, t'sais, il y a Guy Olopage, je dirais que là, il y a Jeff Mercier, il y a, t'sais, il y a du monde important, puis là, je sais pas, ça me stressait, puis là, je reviens de là, j'ai été bien dans ma tête, là, il faut que j'aime mes réseaux sociaux, puis là, j'annonce toutes les affaires, fait que là, t'sais, je suis comme, oh man, est-ce que tu journées, mais gars, j'ai ma soirée, c'est correct, là, mon père m'appelle, moi, je pense qu'il m'appelle parce qu'il a vu un article dans le journal qui parle de moi, fait qu'il veut me féliciter, mais non, t'sais, ça donnait ce jour-là, il me demandait si je pouvais descendre telle date parce que là, il y avait un de mes cousins que ça allait pas bien, fait que là, il voulait qu'on passe du temps avec, puis il disait, t'sais, pas que je me fais donner de la merde, mais t'sais, je suis comme, hey, tu peux t'être... Un autre étage d'obligation. Ouais, c'est ça, fait que là, je fais, bon, moi, j'ai rien à se voir, je m'en vais m'acheter des chips, Chris, je vais m'acheter une pizza, tabarnak, je vais mettre des films, je vais relaxer, ça va être bien, puis là, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, hey, ça te dérange-tu de passer en deuxième partie? Je suis comme, quoi? Fait que là, je regarde, je regarde la conversation, que j'étais en show, c'était... Fait que j'ai rien que parti à broyer, j'ai juste broyé, là, puis j'étais... Aïe, aïe. Puis t'sais, c'est supposé être ma plus belle journée, Ben oui, toi, t'arrivais. Ben oui, c'était un summum, là, t'sais, j'arrive, enfin, au sommet, puis là, je m'en vais au show, fait que moi, j'arrive dans le spectacle, puis eux autres, t'sais, cette place-là, c'était les 100 génies, ça s'appelait, c'était à la place ETS, là, je pense. À l'ETS? Ben oui, c'est le bar de l'ETS. Oui, Dreads, ils nous recevaient super bien, je sais pas s'il en fait encore des shows, mais ils nous ont fait super bien, puis ça donnait ce soir-là, le monde avait pas vraiment bu, fait que moi, il y avait comme la bouteille de phare, du gin, j'ai pris un verre, ben pas complet, mais t'sais, un verre à moitié, j'ai calé, j'en ai refait un autre gin tonic, je l'ai calé, puis là, ça, j'en avais comme mon troisième, puis là, man, j'étais calé ce mans-sous, puis moi, j'ai jamais vraiment bu pour mes émotions ou de quoi de même, ça a tout le temps été par peu plaisir, mais là, je pense que je peux te dire, c'était comme une des premières fois que je faisais ça pour comme tuer l'émotion, juste pour pouvoir aller faire le show, puis le show, il était crissement le fun, ça a vraiment été une belle soirée, mais t'sais, t'sais, j'étais comme vraiment à fleur de peau dans cette soirée-là, t'sais, en plus, c'était dans des moments où je voyais que, t'sais, je commençais à me rendre compte, du monde qui était pas mal opportuniste, puis hypocrite dans le milieu, puis que, t'sais, il y en a qui pouvaient être comme, t'sais, deux faces avec toi, fait que, t'sais, j'étais pas dans une bonne phase, là, à ce moment-là, puis là, il y avait Guillaume Boldoc, là, qui disait, « Ouais, il y a une telle personne, là, ça a l'air que tu l'as bloqué sur Facebook, j'ai fait, « Ouais, elle avait juste pas à liker les mauvais commentaires, tabarnac, ha, ha, là, je suis calé, mon verre, t'sais, t'sais, parce que c'est ça, c'était des commentaires de monde, t'sais, qui me chiaient dessus, puis là, après ça, une personne, t'sais, like ça, moi, je prends ça comme une, c'est insultant, t'sais, moi, j'aime, en tout cas, bref, fait que, à ce moment-là, c'est ça, je l'avais pris de même, puis là, c'est ça, il était arrivé, fait que ça, ça a été la première fois que j'ai été nominé aux Olivier, puis, fait que, c'est ça, là, tu voulais savoir, ben, on arrive à la date d'aujourd'hui, là, c'est ça, le cheminement là-dedans, là, t'as ton podcast, t'as-tu un show qui s'en vient? entre-temps, de tout ça, c'est que, j'ai eu beaucoup d'invités comme incroyables, t'sais, comme Raymond, le soldat, Raymond Boulanger, Patrick Cloutier, le tireur d'élite, t'sais, Lise Dion, ça a fait parler, ouais, t'sais, ouais, fait que j'ai eu, c'est très, 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 très varié, puis, dans le fond, c'est la première fois que je suis en train de travailler, on essaye de travailler ensemble, une boîte de production, pour un éventuel troisième spectacle, que tous ceux qui me voient, qui m'ont déjà vu ailleurs, trouvent que c'est le meilleur, c'est le meilleur que les deux autres, fait que, t'sais, je trouve ça, moi, du moment que ça, que ça rend justice à mes valeurs, puis à qu'est-ce que moi, je trouve drôle, puis, t'sais, c'est ça l'important, t'sais, si le monde aime, y aime, si le monde n'aime pas, bien là, j'apporterai les corrections, mais sinon, c'est peut-être juste pas fait pour toi, mais, fait que c'est ça, là, je suis en train de roder le troisième show, qui est pas mal prêt, t'sais, c'est pas mal déjà prêt, c'est comme, on est dans les détails, là, en ce moment, t'sais, fait que, c'est ça, j'ai des dates de rodage, ici et là, puis le but, c'est de m'emmener, de diffuseur, puis d'aller de diffuseur en diffuseur pour m'emmener dans des vraies salles, puis de me faire connaître d'un autre public, mais sans rien changer, t'sais, comme Mike, est-ce, t'sais, il est, il passe dans des crises de grosses salles, dans des belles salles du Québec, puis Chris, il a rien changé, puis il est toujours aussi irrévérencieux, puis punché, puis intègre, fait que, t'sais, moi, c'est ça mon but, c'est de m'emmener un peu dans cette zone-là, t'sais, puis, c'est ça. Tu reviens souvent avec le commentaire que c'est tout seul, t'es tout seul, t'es tout seul, mais là, si je comprends bien, tu ne l'es plus tant tout seul, là. Ben, c'est parce que là, t'sais, t'as une équipe qui se bâtit, là, pour la prod, pour la prod. Un peu, ouais, t'sais, puis en plus, là, c'est ça, j'ai rencontré ma blonde, fait que t'sais, elle m'a été bien gros. C'est ça qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, je pense à, j'ai eu un gros, peut-être une grosse remise en question. Mais tu l'avais communiqué, ça, parce que moi, sur tes affaires, je me souviens d'avoir vu... Ouais, je parle de dépression. Non, peut-être que je ne l'ai pas vu, ça, mais je me souviens que t'étais en questionnement. Et moi, de loin, j'avais l'impression, parce que, on se connaît un peu quand même, j'avais l'impression que tu sentais un cul-de-sac, que c'était comme, what's next, là? C'était pas le cul-de-sac, je peux me tromper, mais... C'est vraiment le, t'sais, comme, je sais pas, j'ai comme fait une genre de dépression durant la pandémie. Ben, ça se peut. Parce que, t'sais, si, mettons, avant la pandémie, à aujourd'hui, t'étais pas autant polarisant, t'sais, ces réseaux sociaux, t'sais, tu pouvais quand même, il y avait quand même des limites que t'avais le droit un peu de dépasser, puis de, t'sais, t'avais quand même le droit à l'erreur aussi un peu, mais là, c'est super polarisant sur tous les sujets, tout, 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 t'sais, tout le monde est à fleur de peau, si t'es pas dans mon camp, ben t'es l'ennemi, t'sais, il y a pas de zone grise, il y a pas de nuance, il y a pas de, puis, fait que, t'sais, ça a fait partie de, pourquoi ça m'a comme... Tu te faisais plus ramasser qu'avant? Un peu, je sais pas, mais je regardais les autres aller, puis ça a vraiment été un genre de tout, t'sais, il y avait des problèmes aussi de, je pensais avoir réglé qu'il m'a revenu d'en face, il y a, il y a, il y a, il y a le fait de rencontrer ma blonde, t'sais, j'adore ma blonde, mais au début, ça a pas été facile, parce que j'avais comme peur de l'engagement, puis j'avais le complexe de trouver, de tout le temps vouloir trouver la fille parfaite, là, il faut qu'elle soit parfaite, là, il faut qu'elle réponde à tous mes critères, même ceux que je sais pas encore, là, t'sais, il faut qu'elle soit parfaite, qui est impossible d'en demander à quelqu'un, là, t'sais, fait que, j'avais beaucoup ça à travailler, fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui étaient arrivées en même temps, fait que, j'ai, j'sais ça, j'ai fait un genre de dépression, puis là, il a fallu que j'aille consulter, puis, fait que, ma tante, là, t'sais, si je reviens à ta question, de, là, je délègue, bien, il y a au moins cette partie-là que je délègue, que je fais, moi, je veux plus m'occuper de rien, c'est tout ce que je veux m'occuper, fait que, moi, ça m'intéresse plus le reste, fait que, là, j'ai trouvé une boîte qui font ça, bien, qu'on s'est approchées mutuellement, on peut dire, t'sais, puis, fait que, là, on se comble là-dedans, mais, t'sais, c'est pas un gérant, parce que, lui, comme il me dit, t'as rien à gérer, tu te gères déjà, t'es tout seul, tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais qu'est-ce que tu veux pas, fait que, t'sais, si t'as des questions, t'sais, tu le fais déjà très bien par toi-même, fait que, fait que, c'est sûr, t'sais, ça, ça m'aide beaucoup, puis, le côté où est-ce que ma blonde est là, puis, elle m'aide un peu avec mes angoisses, avec mes remises en question, t'sais, j'ai jamais, ben, c'est ça, ouais, non, c'est ça, elle m'a amené, ouais, elle m'a amené, je me l'ai demandé si je veux encore faire ça. À ce point-là? Ouais, ouais, puis, c'est quoi le côté qui te fait le plus donner? qu'est-ce qui est venu t'a, écoute, t'as commencé il y a une heure, t'es le gars le plus motivé que j'ai parlé depuis 20 ans, là, puis là, tu dis, je suis pas sûr, ça veut dire qu'il y a comme un événement qui t'a percuté, c'est sûr, là. Je sais pas, je pense que c'est vraiment la somme des choses, t'sais, peut-être que je me suis brûlé, peut-être que je m'en ai trop demandé aussi, t'sais, je pense vraiment que c'est un tout, puis aussi, c'est que j'étais tellement bien avec ma blonde, t'sais, parce que, maintenant, quand elle, elle allait travailler, là, j'en revenais comme déprimé, j'en revenais down, j'allais pas bien, puis là, quand j'étais avec elle, tout allait bien, t'sais, puis j'étais heureux, fait que, on dirait, je voulais tout câlisser ça, là, pour juste, être dans une bulle, être dans une bulle, puis, t'sais, retourner, moi, j'ai jamais eu honte d'être en construction, je trouve, je trouve que c'est un esti de beau métier, il y a du Christ de beau monde là-dedans, puis il y a des câlisses de tonne marde, là, t'sais, comme dans tous les métiers, t'sais, fait que, t'sais, non, mais c'est parce qu'il y en a bien, je trouve que c'est important à dire, parce qu'il y en a bien, on dirait qu'ils se sentent bien cool, là, de descendre de ce monde-là, puis de dire que c'est tous des hostiles retardés, puis qu'ils sont comme, hé, ils sont pas capables d'articuler, t'sais, en tout cas, c'est drôle, parce que ce monde-là, ils vont souvent faire, ils vont tout dénoncer les stéréotypes, qu'il faut pas faire ça, t'sais, avec du monde qui rentre dans les minorités, t'sais, mais par exemple, ils vont se permettre de faire ça d'un gars de construction, puis, en tout cas, full, full contradictoire, mais bref, moi, c'est ça, j'allais retourner là-dedans, même le métier d'ambulancier, j'avais, j'ai un chum qui fait ça, que j'aurais aimé ça, peut-être m'en rediriger là-dedans, t'sais. Pis jamais tu te dis que tu serais un gaspille d'humoriste? Non, mais non, t'sais, je pense, t'sais, dans les fois, dans la vie, tu fais que c'était à faire, peut-être dans les fois, ton temps, il est fait, mais l'idée, elle me restait dans la tête, mais je suis pas quelqu'un qui fait les choses impulsivement. OK. Fait que, genre, j'ai tout le temps réfléchi, puis je réfléchissais, puis là, j'étais comme, ben, peut-être, je suis pas obligé d'être devant la caméra aussi, t'sais, si ça m'amène du stress, ça m'amène, t'sais, fait que je peux être juste derrière la caméra, je pourrais écrire un film, fait que, durant, durant cette période-là, j'ai écrit un film. Faut vrai? Un film au complet? Ouais, j'ai juste pas fait les dialogues, j'ai fait, je me suis rendu jusqu'au séquencier. OK. T'sais, dans le fond, que tu, c'est dans le fond, le séquencier, c'est toute l'histoire. La scène, l'ouverture, la fermeture. Ben, sans les dialogues, t'sais, fait que, genre, j'ai écrit ça à un réel, pis lui, il va savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je le vois de même. Fait que, t'sais, moi, j'ai écrit ça, pis, t'sais, ça, c'était des affaires, en réel aussi, t'sais, je me suis dirigé, t'sais, ben, j'avais peut-être, je me dis, ah, ben, peut-être, je pourrais aller faire ça, qui m'intéresse, pis m'intéresse toujours, t'sais, j'ai fait un, une genre, une réalisation, d'un petit, d'un petit vidéo de, c'est les ruines à Gatineau, là, c'est, c'est super beau, même, le monde peut aller voir, ça va pas tant pogné, là, mais, c'est où, sur ton Facebook? Ouais, YouTube, c'est comme un petit court-métrage, j'ai appelé ça de même, même si je ne crisse-moi pas ça, là, mais, t'sais, c'est tout, moi, qui a tout fait à la base, c'est mon premier vidéo, pis on dirait vraiment, une annonce de la CEPAC, là, pour aller, genre, inciter le monde à, de la petite famille dans le parc, là? Ben, c'est ça, t'sais, fait que, c'est super bien fait, pis je suis crissement fier du résultat, Yann, il m'a donné deux, trois conseils, qui étaient super judicieux, fait qu'il y a eu ça en honte, tout ça, mais là, c'est ça, là, j'étais en train de revenir, t'sais, là, j'ai arrêté d'aller voir le thérapeute, j'ai arrêté les pilules antidépressives, pis, t'sais, là, c'est ça, là, j'étais avec ma blonde, pis on se laisse les choses aller, ouais, c'est ça, ça ressemble un peu à ça, est-ce que, est-ce que dans ce coup de motivation-là, c'est faire la job aussi, qui a passé un peu au tordeur, ou c'est ce qu'il y a autour de la job? C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a autour, t'sais, c'est comme le, dans le fond, t'sais, qu'est-ce que, j'étais plus capable du podcast, c'était, t'sais, fallait faire le montage, j'étais, j'avais essayé une couple de fois, t'sais, avec du monde, de déléguer, ouais, de déléguer, pis c'était du monde compétent, pis tout ça, mais c'est parce que, t'sais, d'un fois, j'y payais quasiment pas, parce que j'avais pas d'argent, fait que, t'sais, je me voyais mal dire à personne, t'sais, parce que d'un fois, je faisais, hey, peux-tu, t'sais, faire ça de même, pis, d'un fois, t'sais, ça donnait pas le résultat que moi, je voulais, fait que, t'sais, quand tu payes quelqu'un à peine, à peine 50 piastres pour faire du montage de deux heures, tu les rappelles pas quatre fois, ben, c'est ça, je me sens mal, pis je suis sûr qu'il aurait bien pris pareil, t'sais, mais c'est juste, c'est ça, je me sentais mal, fait que, j'ai décidé de, c'était plus simple si c'est moi qu'il faisait, fait que là, c'est ça, mais j'étais plus capable du montage, j'haïssais ça, d'un fois, t'sais, c'est peut-être un autre affaire, maintenant, qui a fait que, t'sais, genre, maintenant, je me saoule pour les mauvaises raisons, t'sais, je me saoulais, pis genre, je faisais le montage ben sous, comme ça, ça passait plus vite, t'sais, ça, c'est un autre signal qui est pas, qui est vraiment malsain, t'sais, parce que tu te gazais pour le fun, pis là, d'un coup, tu te gazais pour passer à l'autre étape, ben, c'est sûr, pour être capable de fournir, t'sais, de produire, t'en parles-tu dans ton choix actuellement que t'as eu une passe, non? Ben, ça t'inspire pas, un peu, mais, mais non, t'sais, j'ai juste, j'ai pas de gag avec, mais sinon, ça me dérangerait pas d'en parler, t'sais, j'ai aucune honte de le faire, t'sais, mais par exemple, t'sais, il faut que j'aille, t'sais, durant le processus, t'sais, peut-être là, j'aime garder mon jardin secret, mais, mais pendant, mais après, là, t'sais, je suis quand même ouvert à en parler, parce que, ben, c'est ça, t'sais, nos erreurs, nos façons de se remonter, les murs qu'on grimpe pour avancer dans la vie, fait partie du cheminement, pis si ça peut aider quelqu'un, fait que, good job, mais, t'sais, t'sais, tu veux dire que c'est quoi tes thèmes de show, actuellement? Je parle, je parle du politiquement correct, t'sais, je parle beaucoup de ça, je joue sa ligne, je parle de ma blonde aussi, t'sais, que là, je suis en couple, je parle un peu, c'est ça, de la dépression que j'ai eue, pis, il y a tout ça, entre couper des bonnes, bonnes vieilles blagues de queue, pis de, pis de fourrer, pis, il y a ça, je parle, je parle un peu, c'est ça, du, du monde, c'est ça, ouais, du, des, c'est ça, de la polarisation qu'on voit dans les médias. Ça te fâche ou ça t'écoeure? C'est lequel des deux? Je le remarque surtout, t'sais, parce que je me rends compte qu'on est tout ça, t'sais, on est ça, t'sais, on a ben beau, maintenant, de le critiquer, mais moi, Chris, de moi, une semaine, je suis ce doux-là, je vais envoyer chier quelqu'un parce qu'il a touché ma corde sensible, t'sais, on est dans ce terre-là, pis il va falloir collectivement qu'on arrête d'être à fleurs de peau, pis faire, hey, on est tous humains, c'est pas parce que je suis en désaccord avec lui que c'est un ci, pis c'est un ça, que c'est un estide woke ou c'est un estide fasciste, t'sais, on est, on est tous là-dedans, parlons-nous, essayons de nuancer dans le respect, essayons de, 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 de... C'est parce que tout ça, c'est beau, mais une fois que tu l'as dit pis appliqué, si le voisin le fait pas, tu reviens à casse-dépargne, c'est ça le problème. ça y appartient, t'sais, c'est plus collectif d'abord, c'est un travail sur soi. Ouais, mais si tu veux qu'il y ait un changement, soit ce changement-là. Ah, ça c'est clair, ça je peux, j'ai rien à dire de ça. Fait que c'est pour ça, t'sais, j'essaie de l'appliquer le plus possible, pis quand j'ai une erreur, ben j'essaie de la corriger pis de l'admettre, mais c'est ça, t'sais, il faut pas non plus laisser les autres, t'sais, par leur méchanceté ou par leur, je sais pas, leur mésaventure ou leur mauvaise journée, t'affecter, t'sais, le venin que t'en reçois, t'es pas obligé, est-ce-tu, de te laisser affecter par ça, t'sais, tu peux, est-ce-tu, juste l'enlever pis faire comme, hey, regarde, moi je passe une belle journée pis Chris, tu viendras pas à gâcher, regarde, passe une belle journée pis je te souhaite le meilleur, on continue, t'sais, fait que... C'est sûr qu'il y a une forme, moi depuis des années, je suis devenu très imperméable aux commentaires, les commentaires qui m'ont beaucoup touché, c'est du monde qui travaillait avec moi, ouais, ouais, il y a du monde, à un moment donné qu'on me rapportait toujours le même que je veux pas dire que c'était comme un zéro, 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 pis lui, il dénigrait, ouais, pis lui, lui, écoute, sérieux, ça me blessait vraiment, par contre, un d'autres sur internet que je connais pas, ça me laisse de glace, vraiment, complètement. ben oui, c'est un tout, c'est vraiment, c'est autant dans le milieu, autant de Chris, des amis comme matin, t'sais, t'apprends après, là, t'sais, ou du monde est-ce qui te suit, ou, t'sais, fait que, mais je pense, c'est une étape à passer à travers en étant humoriste, t'sais, ouais, peu importe, même si tu fais des jokes et des nuages, à un moment donné, il faut que tu passes à travers ça, je suis sûr, on parlerait autant à un, est-ce-tu, je sais pas, à Louis-José-Houd, qu'à un Mike ou à un Yannick de Martineau, je suis sûr qu'à un moment donné, ils arrivent à leur façon à cette étape-là de, il faut que j'apprenne à avoir un lâché-prise, t'sais, parce que moi, c'était surtout le, t'sais, du monde que Chris, je pensais qu'il me respectait, puis là, j'apprends qu'ils ont parlé dans mon dos ou qu'ils ont fait ça. C'est ça, quand c'est de proches, quand c'est du monde pour que toi-même, t'as une certaine estime. Ou même du monde, t'sais, qui est pas tant proche de moi, mais qui font le même métier que moi. Ben, c'est un peu ce que je veux dire. qui devraient savoir c'est quoi, c'est toi, t'sais, pourquoi tu fais la même affaire que l'estime de crétin, t'sais, qui sait pas c'est quoi ce métier-là. Je suis entièrement d'accord. T'sais, tu devrais l'avoir, toi, t'as le background pour pouvoir le comprendre, mais en même temps, c'est ça, t'sais, le monde, t'sais, ils vont pas bien. Le monde, t'sais, il y en a que t'es dans une pause où tu vas pas bien, t'es jaloux, t'es jalouse, t'es dans une phase, t'sais, de voir, pis là, t'sais, militants, pas, t'sais, pas autant du côté woke ou du côté de droite, t'sais, il y en a qui c'est juste, t'sais, ça, sont très fermés à leur idée, pis, ben c'est ça, t'sais, moi, il a fallu que, je suis là-dedans dans ce processus-là de, d'avoir un lâcher prise, pis de, de prendre ça avec, avec humour, t'sais, parce que, c'est quand même un peu drôle, t'sais, dans les points, t'sais, il y en a qui s'en portent au bout. Oui, t'as raison. T'sais, pis, c'est pas grave. Il s'appelle spectaculaire, ben oui, tu fais mende, sérieux, ça t'enrage donc bien. Guy Laforce, à un moment donné, moi, je m'en souviens pas, il avait dit, j'avais fait un barbecue, pis j'étais arrivé, pis j'ai dit, hey, ok, on va préparer les affaires, pis là, il me raconte ça, moi, j'ai aucun souvenir. Pis il dit, j'ai pris de la viande hachée, du congélateur, pis il dit, pour moi, c'est pas grave, je vais en mettre en-dessus de l'eau froide, pis on va en mettre sur le barbecue. Mais là, moi, ça a de l'air que j'ai pété une coche. Genre, non, tu sors du congélateur, barbecue, tu le sais que j'arrivais? Comment c'est ça que c'est dans le congélateur? Ah, ok. Qu'est-ce qui fait que, cette journée-là, j'ai trouvé que c'était un big deal de sortir de la fucking viande hachée? Peut-être que tu n'en es même pas rendu compte. J'ai aucun souvenir de ça. C'est ça. C'est pour te dire, tu sais, pis lui, il me raconte ça. Ce jour-là, tu parlais de boutons, man, de la viande hachée, encore congelée, quand j'arrive, ça n'a aucun rapport. Fait que c'est ça, tu sais, je pense, il ne faut pas oublier qu'on est tous des humains, pis qu'on fait des erreurs. Pis d'un fois, c'est sûr, il y a des erreurs plus pardonnables que d'autres, on s'entend, mais c'est ça, on apprend de ces erreurs-là. La plupart du monde que je vois pointer les autres du doigt, tu t'en as fait tout ou des erreurs. C'est clair. Ou tu vas en faire. Ouais. Tu sais, pis tu t'aimerais ça qu'on te réserve le même sort que tu réserves aux autres. Mais non, mais en même temps, je comprends. On est dans cette terre-là, très là, avec la pandémie, on a été très renfermés, très dans, c'est ça, dans une chambre d'écho, où on a l'impression aussi que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Exact. Non, mais quelle différence. Une fois que tu sors de tout, tu parlais ça au vidange. Mais c'est hallucinant. Mais ça, Dieu merci, je l'ai compris, ça fait un bout. Fait que tu sais, il y a ça aussi, il y a plein d'affaires. Je pense que c'est ça, c'est comme le backlash de la pandémie qu'il va falloir qu'un moment donné. Tu sais, on laisse les choses aller. Fait que c'est ça, je suis un peu, je suis un peu dans ce mood-là. Là, ça va bien. Tu sais, peut-être voilà un an, je te dirais, j'ai poigné le fond. Là, je suis dans ma remontée. Tu sais, ça va de même un peu, mais c'était pas du temps un peu de même en y allant par en haut. Quand on regarde le graphique, il monte. C'est ça. Hey, Ger, c'était vraiment génial. Ah oui, cool. Super cool. C'était tout ça que tu voulais parler. Mais plus même. OK. Parce que, on est parti de loin, tu es allé beaucoup dans le détail, tu as creusé en tabarouette. On a compris aussi comment ça marchait ton arrière tout, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment mon paro. Tu as une transparence qui est proverbiale, qui a une valeur, moi, que j'estime énormément et que j'essaie de mettre de l'avant aussi. Ça fait que tout le monde a appris quelque chose d'impossible. C'est même, ironiquement, le fait que tu parles de façon très transparente de tes états d'âme qui peuvent être joyeux ou malheureux, ça envoie un signal hyper positif parce que ça résonne. Tout le monde qui t'écoute, moi le premier, j'ai réfléchi à plein d'affaires pendant que tu me parlais. Tandis que quand c'est Mike Ward, je regarde dans les air non, non, je te dis, je suis bien content. Merci beaucoup. C'est cool. J'espère que le monde va. Salut tout le monde et puis on se revoit avec un autre Ger Alain. On va essayer de battre ça, ça va être tough.